Le gouvernement français l'a décidé, la chasse aux pauvres est lancée, en tout cas pour ce qui concerne les bagnoles. Très prochainement, en janvier 2025, un nombre incroyable de véhicules n'auront plus le droit de circuler. Ils n'auront plus le droit de circuler uniquement parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils polluent trop. Bref, au nom de Gaïa, le gouvernement lance la chasse aux pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, c'est une chasse aux pauvres. Je suis désolé, ça m'agace un peu d'ailleurs, parce qu'au nom de Gaïa, pour la terre, pour votre bien, parce que c'est toujours pour votre bien, c'est toujours pour la terre, enfin maintenant, c'est pour la terre. Avant, il y a toujours eu au cours des siècles des gens qui, pour votre bien, pour d'autres considérations, ont réduit les peuples entiers en esclavage. Eh bien, je ne dis pas que le gouvernement français est en train de faire ça, pas du tout, mais voilà. Au nom du bien, on se permet absolument n'importe quoi, et nos élus, nos maîtres, se permettent n'importe quoi au nom du bien, bien qu'ils ont eux-mêmes auto-déclaré. Je suis peut-être allé trop loin dans cette intro, mais bon, voilà, c'est l'impulsion du moment. Je voudrais remercier Amadeus qui m'a envoyé l'article qui me permet de faire cette vidéo. Et on se lance. Le gouvernement français, dans sa lutte constante contre la pollution de l'air, s'apprête à mettre en œuvre une mesure radicale dès janvier 2025. L'interdiction de circulation pour certains véhicules jugés trop polluants. Je vous laisse imaginer qui possède ces véhicules trop polluants. Ce n'est pas les plus riches. Cette décision vise à réduire le trafic routier, principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants nocifs pour l'atmosphère. En effet, selon les données du site notreenvironnement.gouv.fr, les voitures particulières représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en France. De plus, elles sont responsables à 26% des émissions nationales d'oxyde d'azote et de 22% des émissions nationales de CO2 en 2019. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'appuie sur le dispositif des vignettes Critère, instauré en 2017. Cette vignette, obligatoire pour circuler dans les zones à faible émission de mobilité, les aides-feu M, et lors des épisodes de pollution, classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes de particules fines et d'oxyde d'azote. Les véhicules sont les plus anciens et les plus polluants, sont progressivement exclus des grandes métropoles françaises. Et là aussi, vous voyez, qui possède les véhicules les plus anciens ? Bon, en dehors des véhicules de collection. Je ne parle pas du milliardaire qui a une Rolls de collection. Ce n'est pas l'idée, vous comprenez. Qui possède les véhicules les plus anciens ? Surtout que le milliardaire avec une Rolls de collection, à mon avis, il ne va avoir aucun problème pour demander une dérogation. Qui possède les véhicules les plus anciens ? Eh bien, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture tous les ans. Ce n'est pas nos élus, parce que nos élus, eux, on leur file des voitures de fonction. D'ailleurs, il vaut mieux, parce que quand ils n'utilisent pas leurs voitures de fonction et que c'est eux qui conduisent, ils ont tendance à renverser les vélos. Qu'on fère les petites histoires de Bruno. Mais, qui possède les véhicules les plus polluants ? C'est les pauvres. C'est-à-dire qu'on arrive dans cette énormité, à mon avis, qu'au nom de Gaïa, on fait la chasse aux plus pauvres. C'est-à-dire qu'on va rendre la vie plus compliquée, on rend la vie plus compliquée à à ceux qui sont les plus fragiles. Et vraiment, je trouve ça extrêmement énervant, parce que c'est toujours avec des bons sentiments. C'est toujours avec des bons sentiments. Alors malheureusement, j'aimerais vous donner des exemples, mais c'est à chaque fois le point Godwin. Vous voyez ? Mais allons-y. Je vais utiliser un point Godwin. Tant pis. Mais il faut exagérer les choses pour 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 montrer, pour expliquer, il faut souvent exagérer. Donc, je vais aller dans l'exagération, évidemment. Vous me pardonnerez. Mais je pense que c'est une bonne chose. Les États-Unis, donc je ne vais pas citer les nazis parce que là, c'est trop, trop, point Godwin. Mais on va prendre les États-Unis. Les États-Unis, dans les années 60, ont massivement castré les personnes handicapées. Les États-Unis, dans les années 60, ont massivement alors castré, disons, rendu non... Ils ont empêché de se reproduire. Voilà. Les personnes handicapées. C'était pour le bien, pour qu'il y ait moins d'handicapés. Est-ce que c'était une bonne chose ? Non, on a fait quelque chose d'ignoble au nom du bien. L'Inde a été poussée, même chose par les États-Unis à l'époque, dans les années 60-70. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'Inde, il y avait de plus en plus d'habitants. Et elle, régulièrement, Madame Gandhi, donc la première ministre de l'Inde à l'époque, était, qui, je crois, n'a aucun lien de parenté avec le Madma Gandhi, mais était allé demander de l'aide financière aux États-Unis. Et les États-Unis ont dit « Non, on ne vous aide pas financièrement parce que votre population augmente tout le temps et on ne s'en sortira jamais. » Donc, si vous voulez qu'on vous aide financièrement, vous devez castrer votre population. Et il y a eu toute une période où, en Inde, on castrait les hommes pour leur bien, pour le bien du pays. Est-ce que c'était une bonne chose ? En fait, vous voyez, et évidemment, on n'a pas castré les membres du gouvernement. On est bien d'accord. Comme aux États-Unis, on n'est pas allé castrer le... Enfin, stériliser. Le bon mot, c'est stériliser. Mais aux États-Unis, on n'est pas allé stériliser la upper class. C'était les handicapés. En Inde, on n'est pas non plus allé stériliser la upper class. C'était les pauvres. Pour leur bien. Pour qu'il n'y ait pas trop d'enfants. Mais que voulez-vous ? Un pauvre, c'est bête, ça fait des enfants. Ce sont-ils dits. Donc, on va les empêcher de faire des enfants. Et il y avait même des conditions. Si vous voulez que le pays vous donne votre ration de riz, votre ration de nourriture, si vous voulez arriver à tel ou tel job, etc., eh bien, vous vous faites stériliser. Alors, je sais, c'est un point Goldwyn. On est d'accord, c'est beaucoup, beaucoup... C'est de l'exagération. Enfin, c'est de l'exagération. Je n'exagère pas. C'est bien arrivé. Mais c'est très exagéré par rapport à l'utilisation de voiture. On est parfaitement d'accord là-dessus. Mais c'est parce que quand on a besoin d'un exemple, on a besoin d'un exemple qui marque et d'exemple où j'espère, tout le monde est d'accord. Quoiqu'il y en aura bien deux, trois dans les commentaires pour me dire que c'est bien de stériliser les handicapés contre leur volonté et d'aller stériliser des pauvres parce que... Parce que c'est des pauvres. Mais, moi, mon idée, c'est que c'est à chaque fois démoniaque. Voilà. Et donc, je suis... Ce n'est pas un mot que j'utilise souvent, démoniaque, mais... je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ce genre de choses que démoniaque. Ou alors, c'est des mots qui me feraient interdire sur Twitter, sur YouTube, donc, bon, je ne vais pas les utiliser. Mais, ça ferait démonétiser ma vidéo. Mais, vous voyez, et là, je trouve qu'on rentre dans le même genre d'idée, c'est-à-dire que pour sauver Gaïa, comme si... Franchement, croire que l'utilisation des voitures en France va sauver la planète, c'est une crétinerie. Mais même en Europe, c'est d'une crétinerie crasse. C'est d'une crétinerie crasse, j'ose le dire. Si vous croyez ça, mais renseignez-vous juste sur les ordres de grandeur. Et, je suis désolé, renseignez-vous sur les ordres de grandeur, quoi. Je l'ai souvent dit, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas dit, mais la France, vous pourriez vivre habillé de peau de bête, dormir dans des grottes et bouffer de l'herbe, ça ne changerait rien du tout aux émissions mondiales de CO2. Mais rien du tout. Donc, arrêtez de vouloir vous vêtir de peau de bête ou de vivre à poil dans des grottes en mangeant de l'herbe. Ça ne sert à rien. C'est pas que ça serve un peu, c'est que ça ne serve à rien. Donc, ces éléments que l'on prend contre les pauvres, encore une fois, parce que le problème, c'est les vieilles voitures, enfin le problème, ce qu'on veut éradiquer, c'est les vieilles voitures et que les vieilles voitures, c'est les voitures des pauvres. Enfin, ce n'est pas les riches qui ne changent pas régulièrement de voitures. Donc, ce que l'on veut faire là, c'est des mesures contre les pauvres au nom d'un plus grand bien, au nom de Gaïa. Et c'est ça qui me l'herbe, c'est ça que je ne supporte pas. Je trouve vraiment que c'est des... des... des mesures de... Non, je ne peux pas dire les mots parce que je vais me faire démonétiser ma vidéo, mais je trouve que c'est complètement anormal. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'appuie sur les dispositifs dont critères, pardon, j'ai déjà lu. Après, critères 5 et 4, ce sont désormais critères 3 qui seront concernés par cette mesure. Pour les propriétaires de ces véhicules, cette interdiction signifie soit un changement de voiture précipité, mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens, soit une restriction drastique dans leur déplacement. On va créer, on va mettre encore plus les pauvres dans des ghettos. Initialement prévu avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la mesure en place de... la mise en place de cette mesure sera reportée à janvier 2025. Dès lors, les conducteurs devront arborer une vignette critères de manière visible sous peine d'amende, principalement dans les villes de Paris et de Lyon. Les Bobolandes ! Paris et Lyon, c'est devenu deux Bobolandes ! D'autres... Et... Bon, enfin... Non, mais... Vous méritez ce que vous arrive, les Parisiens et les Lyonnais, parce que finalement, c'est vos maires, quoi. Mais vous avez des maires en tout de tout. D'autres grandes agglomérations pourraient également suivre le mouvement, bien que rien ne soit encore confirmé. Les villes comme Marseille, Rouen et Strasbourg, dont la qualité de l'heure s'améliore, pourraient néanmoins être épargnées par cette mesure coercitive. Face à cette nouvelle... C'est marrant parce que c'est des villes, Paris et Lyon, c'est des villes en principe de gauche, vous voyez. Donc des villes qui devraient être sensibles aux pauvres, qui devraient être sensibles aux classes moyennes inférieures, mais qui en fait n'en ont rien, non, non, mais rien à taper. en dehors des discours. Ils ont remplacé... L'ouvrier s'est fait balayer et a été remplacé par l'immigré dans leur tête parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu rien à faire. Et depuis, on peut taper. Il n'y a plus aucune restriction, on s'en fout. Face à cette nouvelle réglementation, les conducteurs se trouvent confrontés à des défis majeurs. Outre les contraintes de déplacement accrus, la valeur de leur véhicule risque de chuter brutalement. Pour atténuer ces conséquences, plusieurs options savent à eux. Les propriétaires de véhicules critères 3 peuvent envisager une revente avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Oui, sauf que vous vous rendez bien compte que l'acheteur, il est un tout petit peu au courant que la voiture critère 3, elle ne passera pas janvier. Donc l'acheteur, s'il achète, il va demander une telle décode que la valeur de votre véhicule va s'effondrer bien, bien brutalement. Tandis que ceux possédant des critères 4 ou 5 peuvent se tourner vers une solution comme la prime à la conversion ou la mise à la casse. Cette décision gouvernementale suscite des débats quant à son efficacité réelle dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Et c'est là, à mon avis, le point qui m'énerve le plus, c'est que ça ne sert à rien. Vous voyez, quand je vous dis qu'on vous sacrifie sur l'hôtel de Gaïa, mais c'est vraiment le cas. Vous avez des prêcheurs, des prêcheurs devant Gaïa qui vous sacrifient, qui sacrifient la vie de ces personnes alors que ça ne sert à rien, à rien. Bon, Maddy me calme, alors j'essaye de ne pas trop m'énerver. Mais la barbe, quoi. La barbe. Certains soulignent l'urgence d'action radicale. Oui, c'est lesquels ? C'est qui ? C'est ceux qui balancent de la soupe sur les œuvres d'art. C'est les dingos qui vont se mettre les mains sur le bitume ? C'est la jeunesse matrixée qui va s'attacher au filet de Roland-Garros ? Certains soulignent l'urgence d'action radicale pour protéger la santé publique et l'environnement. Et c'est bullshit ! Tandis que d'autres expriment des préoccupations concernant les implications sociales et économiques pour les propriétaires des véhicules concernés. Et ça, c'est du réel. Ça, c'est du concret. Je veux bien qu'on aime la danse de la pluie, qu'on aime prier le Dieu soleil. Mais ça, c'est concret. Dans tous les cas, cette mesure marque une étape significative dans la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement conformément aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par les accords internationaux. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. J'essaye de rester calme dans mes vidéos maintenant, mais j'en ai marre. Je ne comprends pas pourquoi on va toujours taper sur les mêmes au nom d'idéaux ridicules, d'idéaux stupides. Et vous remarquerez que c'est rarement entre eux qu'ils se tapent. J'aimerais un peu plus de gouvernement. Non, allez, je ne vais pas le dire. En tout cas, dites-moi ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Qu'au nom de l'environnement, il faut interdire ces voitures et rendre la vie des pauvres finalement plus compliquée, mais c'est au nom de l'environnement quand même, dont une plus grande cause. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada